Les jeunes filles sont basés sur les jeunes filles, leur carrière. Les jeunes filles sont basés sur les jeunes filles, leur carrière. Les jeunes filles sont basés sur les jeunes filles, leur carrière. Les enfants scolaires n'existent pas. Grâce aux vélos, elles pourront enfin suivre une scolarité normale. Les jeunes filles sont basés sur les jeunes filles. Les jeunes filles sont basés sur les jeunes filles, leur carrière. C'est un événement très important pour tout le monde. Pour les enfants, c'est un merveilleux cadeau et pour la fondation, c'est la concrétisation d'un grand projet. Dans le village, tout a été préparé pour une grande fête. Merci d'encourager vos filles à aller à l'école. Merci de croire en ce projet. Un vélo pour elles, c'est une opération qui permet les taux de scolarisation des filles. C'est donner les mêmes chances aux filles qu'aux garçons. C'est accompagner les villageois dans l'adaptation de leurs activités vers une économie de service. Et donc, augmenter les revenus du village, des familles et des filles. Bonjour, salam alaykoum. Le projet Avez-nous pour elles, qui nous réunit aujourd'hui, a vu le jour le 2 juin dernier, grâce à Myriam, la présidente de l'association Juste pour eux, et grâce à Brahim, ici présent de Decathlon, Maroc. Nous avons constaté ce jour-là que ce projet était en complète cohérence avec les valeurs et les critères de la fondation. Nous avons donc décidé de le soutenir. Cette initiative, la première du genre dans la région, permettra la lutte contre la perdition scolaire et encouragera la fille rurale à poursuivre ses études dans des conditions adéquates. Tout cela a été possible grâce aux équipes de Juste pour eux, au ministère de l'éducation marocain, et aussi avec l'aide de Brahim. Ensuite, ce fut la distribution individuelle des vélos. Chacune a reçu son vélo, ainsi qu'un sac, un casque, un bordeaux réfléchissant. Les membres de la fondation ont expliqué à chacune d'elles l'importance de l'école pour leur alia. Je lui ai dit, et il a dit que c'est important pour elle, parce qu'il habite à 5 km de l'école, et il faisait deux heures à pied, et maintenant ça va diminuer le temps de trajet. La fête fut honorée de la présence de Hicham El-Guerouche, le champion olympique marocain venu participer à la distribution. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'elle découvrait le vélo. « Très bien ! » « Il y a beaucoup de joues, tout va bien ! » « Fâche-maise-mère, il y a un caractéristique de la nouvelle. » « Moi, ce qui, les gens, les gens, les gens... » « Bien, 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 bien » Applaudissements 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 Après un premier apprentissage, un petit parcours a été mis en place autour du collège. Applaudissements 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 Pour terminer, un grand parcours de 8 kilomètres autour du village a permis aux jeunes filles de montrer aux membres de la fondation leur chemin quotidien. Applaudissements 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 C'est un investissement long terme parce que quand on donne quelque chose pour les filles quand il y a une éducation après ça aide des enfants des filles et ça c'est long terme et c'est pas seulement une donnée de vélo c'est incroyable, c'est très bien merci les mains de monteur de vélo qui est heureux de l'avoir fait quand on voit un tel spectacle les enfants avec des sourires comme ça aux anges et qui vont pouvoir grâce à ça poursuivre leurs études, c'est merveilleux on se dit qu'on sert à quelque chose dans la vie c'est bien être utile moi je crois qu'il y a des choses qui ne se racontent pas mais qui se vivent donc c'est compliqué de parler de sentiments ce qui est sûr c'est que la journée est extraordinaire je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre des choses pareilles en tout cas ça me rend fier d'être chez Decathlon fier d'être dans la Fondation et puis j'espère sincèrement que toutes celles et ceux qui travaillent avec nous pour un jour vivre une chose aussi forte je suis vraiment contente que la Fondation Decathlon ait cru dans ce projet je crois qu'ils sont super contents aujourd'hui ce qui est super important aussi c'est de les suivre sur trois ans c'est pas juste qu'on livre des vélos aujourd'hui et qu'on est tous un peu émus mais c'est vraiment qu'on travaille à réelle on a déjà acheté six kits de fournitures scolaires pour six filles qui ne pouvaient pas financer leur manuel scolaire donc voilà franchement merci à vous vous êtes géniaux je vous embrasse ça fait du temps hein on est fiers de ça on va faire plus on va essayer de faire de cela on vous demande de venir venir nous visiter soit pendant une année soit pendant deux ans et voir comment la situation on va tous revenir à la fin de l'année scolaire pour voir les résultats de chaque fille et les encourager à continuer d'aller d'accord merci 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 pour toi merci Sous-titrage ST' 501